Sur un autre plan, les soutiens de Kalimudu Yansane ont été condamnés ce lundi à 7 jours d'emprisonnement par le tribunal de première instance de Kaloum. Au nombre de 8, ces jeunes militants de l'UFDG manifestaient lundi dernier au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour reclamer, disent-ils, l'installation de Kalimudu Yansane à la tête de la mairie de Matoto. Mariam Fodé, Kamara, Mohamed Aloussain Kamara. Poursuivis pour troubles à l'ordre public, les accusés ont à tour de rôle décliné leur identité devant la présidente du tribunal avant de se prêter aux questions des avocats et du parquet. Tous reconnaissent avoir été au ministère de l'administration du territoire de la décentralisation, mis de pancartes pour réclamer l'installation de Kalimudu Yansane à la mairie de Matoto. Ces accusés soutiennent par ailleurs que leur présence n'a porté aucun préjudice sur les activités du dit ministère. Celui qui a troublé le processus électoral veut répondre. C'est lui qui devait être à la barre aujourd'hui. Mais en lieu de place de celui qui a troublé le processus, ce sont des innocents qu'on a arrêtés. Dans la phase des plaidoiries, la défense a plaidé non coupable tout en clamant l'innocence de ses clients. Le parquet pour sa part a réquis une condamnation au paiement de 500 000 francs guinéens par chaque prévenu qu'il qualifie de délinquant primaire. Dans sa décision, la présidente du tribunal a reconnu coupable les prévenus avant de les condamner à 7 jours de prison et au paiement d'une amende de 300 000 francs guinéens. Les avocats de la défense dénoncent une justice de deux poids deux mesures. Bon, il faut simplement retenir que nous venons sortir d'un procès d'injustice. Un procès qui ne devait pas avoir lieu. Un procès qui a mis en prise des innocents et l'appareil judiciaire. Un procès qui n'en valait pas la peine. Un procès dans lequel aujourd'hui les victimes sont transformées en auteurs. Ils promettent d'interjeter appel dans les jours à venir. La dernière sortie médiatique de l'ambassadeur de la Fédération de Russie sur l'épineuse question du troisième mandat crée de la controverse. Le diplomate russe, sans détour, a soutenu dans ses propos un mandat à vie pour l'actuel locataire du palais secritorial, ce qui irrite les jeunes activistes de la société civile. Ces derniers ont tenté de tenir un sit-in ce lundi devant l'ambassade de la Fédération de la Russie en Guinée. Les manifestants ont été aussitôt dispersés à cause de gaz lacrymogène. Le reportage est signé Maleksy Nguyenakama. L'ambassade de Russie dans la commune de Matam sous haute surveillance de la police ce lundi matin. Elle est dans le viseur des jeunes activistes de la société civile qui souhaitent venir exprimer leur mécontentement suite au discours prononcé par l'ambassadeur Alexandre Brigadier lors de la présentation des meilleurs voeux au président Alpha Condé. Vive la Guinée ! A la place du sit-in, les organisateurs ont été pourchassés et gazés. On a été gazés par les forces de l'autre. On a été empêchés pour tirer notre sit-in. Donc ceci est une violation flagrante de la construction parce que la construction prévoit que le sit-in, la manifestation, c'est un droit pour le peuple de Guinée. Mais tellement, les forces de l'ordre ont joué à l'intimidation. Et ça c'est que la société civile ne va pas se dire à l'intimidation. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et nous n'aurons pas baissé le bras, le combat continue pour démocrer notre pays. Unis comme un seul homme, ces jeunes de la société civile exigent de l'ambassadeur russe le retrait de ses propos qu'il qualifie d'ingérence dans les affaires intérieures de la Guinée. Nous manifestons aujourd'hui toute notre colère par rapport à ça et nous exigeons que l'ambassadeur retire les mots qu'il a adressés contre notre souveraineté et qu'il présente ses excuses publiques au peuple souverain de Guinée. Ces jeunes activistes se disent déterminés à défendre les valeurs constitutionnelles de la Guinée à tout prix. La société des eaux de Guinée, SEG, valide son budget pour l'année 2019. Les responsables de tous les sites de production, de la clientèle et la direction générale se sont retrouvés pour faire le point sur la performance des différentes directions et sites de production. De nouvelles ambitions sont projetées et des moyens promis aux employés de cette entité publique. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahim Assouma. Les directions de la production, de la clientèle ont occupé une place de choix dans les discussions pour la validation du budget de 2019. Les performances et les insuffisances de l'année précédente largement évoquées et les leçons ont été tirées. Pour cette année, les ambitions sont revues à la hausse. Nous avons prévu la production de 72 millions de mètres cubes d'eau pour l'ensemble des sites de production. On a 14 sites de production et pour chacun des sites de production, on a essayé d'optimiser la valeur de la quantité de la production. En tenant compte de la vétusté du matériel d'exploitation, la déperdition des quantités d'eau, les facturations doivent suivre cette logique avant d'envisager un chiffre d'affaires. Il est demandé à la direction clientèle de Conakry de facturer environ 40 millions de mètres cubes. Cela est fonction de la capacité de production de nos sites. Et à partir de cette facturation, nous allons émettre le chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, en matière de recouvrement, il est demandé à la direction clientèle de Conakry, en fin d'année 2019, de recouvrer à 85%. Au-delà de la capitale, 5 villes de l'intérieur, comme Lola, Tougue et Lélouma seront au centre des préoccupations de la SEG. La direction générale décide également de mettre les moyens pour l'exécution de toutes les projections soumises. Il s'agit d'acheter des véhicules pour permettre à nos collaborateurs sur le terrain d'avoir la mobilité nécessaire pour aller vers la clientèle, pour aller reparler le filtre, pour pouvoir procéder à tous les programmes d'exploitation. Nous avons 10 000 compteurs au large que nous allons mettre dans les différents ménages. Et puis, toute la chaîne de facturation se reposera sur ces outils de comptage. Après l'installation de ces compteurs, 20 000 autres s'errent commandés pour optimiser les recettes et minimiser les litiges entre les clients et la SEG. Projection ce vendredi du film documenté Conakry 16-18, une politique de gestion locale. C'est un film qui parle du fonctionnement et de la politique de gestion publique de la ville de Conakry. Ce film du 54 minutes touche tous les aspects, tant positifs que négatifs, de la capitale guinéenne. L'objectif du réalisateur, Fabara Kone, est de susciter une prise de conscience chez les autorités administratives et les citoyens afin de faire de la capitale guinéenne la perle de l'Afrique de l'Oss. Al-Sénibari commente les images de Djibril Kaba Kamara. On fait du ramassage, on collecte, mais on ne gère pas. Une projection, pas comme les autres. Aujourd'hui, c'est un réalisateur qui vit et qui connaît les réalités de sa capitale. Dans ce film documentaire Conakry 16-18, une politique de gestion locale, Fabara Kone traite le fonctionnement et la gestion de la ville de Conakry. Au-delà de tout, il dépeint l'état de la capitale guinéenne. Lorsque Solba Sorel Kamara, le gouverneur, Solba Sorel Kamara décédait, on a connu une vraie crise au niveau des ordures à Conakry et je suis parti de cette période pour montrer comment le gouverneur, ceux qui gèrent la ville aujourd'hui, comment ils ont fait pour faire face à cette problématique. Mais l'objectif du film, c'est non seulement de montrer cette réalité, en même temps, inviter les citoyens et ceux qui gèrent la ville de Conakry à plus d'une prise de conscience pour ce qui concerne notre capitale, parce qu'il s'agit de notre capitale. Ce film dure 54 minutes. Le réalisateur n'hésite pas. Il s'en prend parfois au gouverneur, soutien principal du projet, en le rappellant sa mission. Il n'épargne non plus le gouvernement. Malgré tout, ce film documentaire peut être un moyen pour l'ouverture de la capitale aux autres pays du monde. Ce documentaire est pertinent. Il permettra à la ville de Conakry d'être présenté, d'être vendu et acheté. Et les partenaires auront une visibilité sur la ville de Conakry dans ses facettes. Les maires, les responsables de quartier présents à la projection du film saluent cette initiative et sollicitent qu'il soit vulgarisé dans les représentativités locales. Au niveau des quartiers, nous sollicitons d'avoir les cassettes là pour qu'on montre à la population, pour qu'on leur dise comment il faut travailler dans les collectivités. Parce qu'il faut que chaque responsable soit conscient qu'il faut contribuer pour le développement de la localité, pour la propriété de la ville de Conakry et pour la sécurité des citoyens et de leurs biens. Désormais, il s'agit de promouvoir le film à l'international.